bon allez bonjour alain on va commencer avec ce monsieur alors une petite photo que j'ai de votre papa voilà et on va voir un petit peu ce qui en est puis des fois il peut arriver qu'il y ait d'autres personnes aussi qui interfèrent j'ai l'impression qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir parce que vous êtes quand même une famille où il ya eu plusieurs décès d'accord pas que des adultes on parle aussi d'enfants voilà alors on va voir tout ça allez on va commencer déjà avec votre papa votre papa s'appelle georges alain d'affaires d'accord donc c'est bien c'est bien lui qui se présente vous êtes quelqu'un de très émotif il est en train de me dire votre papa d'accord il vous embrasse j'ai l'impression que ça fait un bon moment qu'il est parti déjà oui d'accord ça fait un très bon moment il est en train de me dire qu'il attendait quelqu'un et qu'elle est déjà passée de l'autre côté d'accord c'est votre moment qui est parti alain d'accord il est en train de me dire je l'attendais depuis longtemps fiston il dit mon fils je te remercie de toute ta patience et de tout le temps que tu as passé avec ta mère à t'occuper d'elle on a l'impression que la famille a été un peu ingrate vous voyez pas forcément gratte mais pas disponible il ya toujours eu des excuses on a l'impression que leur vie passait avant mais vous savez il est en train de me montrer qu'il a de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez fait d'accord il vous remercie d'avoir pris soin de votre mère vous savez il me montre alors alain vous êtes en train de pleurer mais lui il a le sourire jusque là parce qu'il me dit il était temps que je retrouve ma femme ah là là oui oui je sais bien c'est bon voilà d'accord il est en train d'accord il est en train de me dire que tout s'est bien passé qu'il est venu la chercher d'accord vous n'étiez pas là quand elle est partie alain c'est si d'accord on a l'impression que les derniers jours étaient comptés vous voyez que ça faisait voilà qu'on attendait son départ voilà d'accord votre maman avait une maladie elle n'avait plus toute sa tête d'accord mais vous savez d'accord il est en train de me dire ta mère elle était plus souvent avec moi de l'autre côté ah c'est vrai c'est pour ça qu'elle n'était pas consciente de beaucoup de choses d'accord sa maladie lui a permis aussi de s'évader et d'être près de lui de toute façon elle elle était un pied de l'autre côté un pied dans sur la terre je regardais souvent le tableau avec la peinture de mon papa et souvent je lui demandais ce que tu vois papa est ce que tu penses à lui tu as envie d'être près de lui et voilà elle vous répondait pas parce que pour elle elle était déjà avec son avec lui d'accord je vais lui demander son nom à votre de votre maman c'est important d'accord il me montre la lettre j je pense que jacqueline quelque chose comme ça il est avec elle il est avec jacqueline il m'a dit tu crois pas que j'allais la laisser longtemps je l'ai emmené de toute façon tu as demandé que je vienne la chercher je suis venue j'ai pris mon rôle il dit je reprends mon rôle de compagnon vis-à-vis de jacqueline donc j'ai bien récupéré jacqueline il n'y a pas de souci j'ai récupéré maman il dit c'est un couple quand même ni un très uni d'accord il me montre ça c'était un couple très uni vous avez un frère alain parce qu'il me montre un fils encore un autre fils d'accord votre père faisait de la cibi oh mais oui vous avez bien vu parce que il adore ça vous voyez il me montre que c'était sa passion la radio la cibi tout ce qui était il passe des heures vous savez il me dit comme aujourd'hui on passerait des heures devant internet moi je passais des heures à la cibi des fois ça agaçait même ta mère même pour venir manger attends attends vous voyez c'est son truc en fait vous savez il est très intéressé votre père il me montre l'histoire l'histoire pour lui c'est important vous voyez l'histoire et tout ça alors vous voyez il me dit je parlais avec des gens que je ne connaissais pas mais c'était pour moi on parlait de choses de tout d'aviation d'avion de camions d'histoire il m'a dit il m'a dit il m'a dit j'aurais eu internet j'aurais fait la même chose aujourd'hui parce qu'on prend ensuite voilà on en a déjà parlé d'accord alors il est en train de me dire la plus belle chose que j'ai eu c'est mes enfants et ma femme d'accord vous voyez quand même Alain il a quand même un remords vis-à-vis de vous il me dit j'aurais dû passer plus de temps plus de temps vous voyez il est en train de me dire passer plus de temps j'étais jeune quand il est mort d'accord mais vous voyez sa cibi a quand même pris de la place je veux dire ses amis et tout et il me dit j'aurais dû avoir plus de temps pour mes enfants aussi vous voyez il a quand même oui mais il me dit j'ai des regrets de ça parce que vous voyez il dit touchez pas mes affaires touchez pas vous voulez toujours vous aussi tenter essayer aussi de connecter alors on a l'impression qu'il a envie d'être en contact et d'essayer s'il capte pas autre chose que les humains vous voyez quelque chose extraterrestre ou quelque chose vous voyez il me montre qu'il était intéressé par aussi l'autre monde se connecter avec l'autre monde avoir un message je veux dire on était passionné de ça il faut logique d'une ufologie voir si on pouvait pas aussi capter autre chose alors il me dit des fois on capter la police c'est vrai vous arrivez de capter la police d'avoir des trucs ou même des avions il me dit ça m'est arrivé je me souviens plus moi sûrement parce qu'il y avait des antennes sur le toit il me dit même des avions voilà alors il aime la musique rock'n'roll vous voyez oui il me montre qu'il aime la musique rock'n'roll il m'a dit il est en train de me dire avec maman on va pouvoir danser de rock'n'roll de l'autre côté d'accord la danse est important vous voyez de danser tous les deux maman t'embrasse très très fort maman t'embrasse très très fort d'accord elle a toute sa conscience et elle sait très bien tout ce que tu as fait pour elle d'accord même si tu avais des fois l'impression qu'elle était ailleurs elle était souvent ailleurs son regard elle est ailleurs mais elle a conscience de tout ce que tu as fait pour elle voilà vous voyez vos parents ont toujours fait et votre mère a toujours fait tout pour que vous ne manquiez de rien vous voyez jusqu'au bout hein c'est un moment c'est un moment de coeur je dirais d'accord voilà il y a eu des enfants aussi qui sont partis de l'autre côté on me montre des bébés et des enfants il y a eu des décès aussi dans votre famille vous avez trois enfants Alain ? non je suis célibataire vous êtes célibataire ? comment ? ils étions trois à la maison ah d'accord deux garçons et une fille alors c'est ça ? d'accord 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 votre soeur sa lettre commence aussi par un J comme Jacqueline ? non d'accord c'est qui Juliette ou Justine ? Justine oui c'est une nièce d'un sentiment frère d'accord d'accord je ne sais pas rapprocher de vous il y a eu peut-être un éloignement vous comprenez donc voilà votre père est quand même proche de vous par rapport aussi vous êtes quand même quelqu'un qui est toujours en connexion avec lui qui lui demandait des fois de l'aide vous voyez et du coup il est plus en résonance avec vous il me dit vous comprenez que la partie l'autre partie de la famille il m'a dit j'ai eu un oeil mais c'est vrai si on ne me demande pas je ne peux pas être en connexion avec eux vous voyez il ne peut pas interférer il me dit je continue ma vie de l'autre côté et c'est pour ça que je viens en être vous êtes quelqu'un de très sensible il me dit et puis vous êtes quand même quelqu'un il me dit tu es fort malgré tout derrière cette sensibilité il y a une grande force il me dit c'est moi qui essaie de te donner cette force c'est marrant parce que votre père me montre des films de Jane Wayne des films américains il est très intéressé par tout ce qui est Amérique aussi vous voyez l'homme fort l'homme il aime aussi tout ce qui fait rire vous voyez les comédies pas les comédies mais tout ce qui est Bourville tout ce qui est Fernandelle tout ce qui est vous voyez tout ce qui fait rire en fait et il me dit mais il a un côté aussi très très droit votre père vous voyez très positionné très droit vous avez les ressemblances moitié avec votre mère et moitié avec votre père c'est vrai je ressens comme ça moi hein vous tenez voilà vous avez les deux parties vous savez il est en train de me dire que votre naissance a été comment dire a été il vous attendait vous voyez vous êtes 67 Alain d'accord d'accord il est en train de me dire que vous êtes de la même année que moi donc nous sommes de la même année voilà c'est les meilleurs non je plaisante d'accord il me dit que vous êtes née au printemps vous voyez oui et votre mère se faisait du souci pour vous il me dit votre mère se faisait du souci pour vous de ne pas avoir de complications et tout ça j'ai l'impression que vous aviez du mal que vous aviez pas tourné forcément correctement vous voyez elle avait peur que vous ne tourniez pas correctement elle avait peur de vous accoucher en siège elle vous l'a jamais dit ça ? non non voilà il est en train de m'en parler et moi toujours je devais la rassurer oui voilà oui oui ils sont restés quand même coquets jusqu'à la fin de leur vie vous voyez comment dire la coquetterie était importante pour eux vous voyez d'être présentable et tout ça oui 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 euh votre père me dit qu'il a été gravement malade aussi ouais d'accord qu'il a souffert de sa maladie euh d'accord qu'il a été souvent je veux dire souvent allongé hein il me parle de ça il a été paralisé il a eu un poillon d'accord d'accord pendant 30 ans eh bien hein d'accord hein c'est pour ça qu'il avait la cibi aussi vous voyez ben c'est pour ça que d'accord il faut pas qu'il culpabilise parce que euh on comprenait d'accord hein c'est euh voilà hein il me montre il me montre euh d'accord d'accord ça le fait sourire hein ça le fait rire hein mais malgré tout quand même il a quand même ce vous voyez on a l'impression que vous rentrez quand il quand il est complètement en train de parler ben il faut pas rentrer dans sa chambre c'est que il a ses moments à lui vous voyez hein c'est ses moments à lui donc après donc si vous m'entendez pas parler vous pouvez taper rentrer hein vous allez avec timidité papa je peux rentrer vous voyez papa je peux rentrer voilà et vous voyez il me dit euh il me dit j'aurais aimé pouvoir faire du vélo de vous voir par la fenêtre c'est important pour lui hein il est à la fenêtre il vous regarde il me dit euh de pouvoir être plus longtemps à l'extérieur parce que votre papa c'est quand même quelqu'un d'extérieur il aime la vie c'est quelqu'un qui aime la vie hein d'accord euh il me montre que alors je pense c'est dû à sa maladie hein il me montre qu'il pouvait plus marcher qu'il avait plus de force au niveau des jambes ouais c'est bon un peu hein et puis il s'est quand même laissé aller à un moment donné il me dit hein il me dit il aurait pu euh quand même euh la baisser les bras oui voilà on peut comprendre voilà vous avez travaillé à la banque euh 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 Alain ? oui je travaille encore vous travaillez encore parce qu'il me dit qu'il est très fier de vous euh 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 très fier de vous euh vous voyez ça je ressentais ça ouais il me dit je suis très fier de toi euh c'est un honneur pour moi de savoir que tu travailles à la banque hein il s'est posé des questions justement sur votre ce que vous allez devenir il est en train de me dire si vous allez réussir et tout ça et ça le tracassait et il me dit je suis très fier de toi il me dit je suis très fier de toi tu es devenu un monsieur il me dit bien sûr tu n'es peut-être pas devenu chef d'agence mais je suis fier de toi du travail que tu as effectué de ton parcours il dit de l'homme surtout de l'homme de coeur que tu es d'accord alors je ne sais pas vous avez perdu un chien quelques années parce qu'il me parle d'un chien c'est une question que je voulais savoir c'est Coco ou Mathéo je vais me demander de venir le chercher d'accord mais il a récupéré votre chien d'accord il me dit il me dit je t'ai envoyé un autre ah oui merci du cadeau il fait beaucoup de bêtises c'est pas le même caractère il me dit non pas du tout autant tu as de la douceur autant celui-là il est spiègre il me dit mais il me dit tu sais c'est fait exprès parce qu'il faut que tu bouges oui je comprends d'accord rien n'arrive pour rien bien sûr voilà c'est pour que tu ne te laisses pas aller comme moi je me suis à un moment aussi laissé aller c'est une façon aussi pour toi de ne pas te laisser aller d'accord Alain il rigole votre père rigole il a un fort rire quand il rit vous voyez il a une voix très grave et quand il rit c'est vous voyez il me dit je pourrais faire le père Noël en période il a quand même une partie il aime plaisanter d'accord il aime il aime plaisanter vous voyez il me montre que ses mains gonflées à une période ses mains gonflées aussi à la fin oui voilà qui c'est d'accord d'accord votre chien est parti il y a un an c'est ça il y a deux ans maintenant il y a deux ans d'accord ok vous avez des problèmes Alain de digestion pour digérer vous avez des acidités oui il me montre ça vis-à-vis de vous je le ressens parce qu'il est en train de me montrer d'accord de l'acidité et lui aussi on avait ça il avait des soucis quand même digestifs il avait des fragilités il me dit que toi aussi tu as des tu tiens de moi pour ça d'accord merci il me dit ne me remercie pas c'est pas forcément un beau cadeau il dit alors il me dit vous savez il rigole parce qu'il est en train de me dire le beau cadeau que je t'ai laissé c'est des cheveux sur la tête oui c'est vrai j'ai les mêmes que lui il me dit c'est un bel héritage ça parce que tu n'es pas chauve il dit donc ça dure là d'accord d'accord vous voyez il est en train de me dire que ça allait être l'anniversaire de votre maman et avant son anniversaire il l'a récupéré il m'a dit juste avant il me dit il monte deux trois jours quatre jours vous voyez il me montre ça toujours avant d'accord il est en train de me dire il fallait que je la qu'elle le fête avec moi elle allait quoi avoir votre maman 72 ans 71, 72 oui c'était en 8 pour nous 78 d'accord à 78 d'accord elle allait avoir 78 d'accord oui donc 77 d'accord elle est née en 40 il est en train de me dire dans les années 40 d'accord elle va bien elle est en train de on est en train de s'occuper d'elle d'accord c'est important il est en train de me dire c'était une question aussi que tu te poses on est en train de s'occuper d'elle elle 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 n'est pas dans le seuil elle est déjà passée à la lumière de toute façon d'accord sa préparation d'Alzheimer lui a permis de travailler pour qu'elle passe directement à la lumière je suis venue la chercher tu as senti son souffle partir j'étais présent j'étais présent et il y avait du monde autour d'elle pour son départ d'accord voilà votre maman était en maison de retraite ou elle était à l'hôpital d'accord parce qu'il me montre un lit médicalisé vous voyez un lit voilà voilà de toute façon où elle était sur sa chaise où elle était sur le lit elle était sur sa chaise vous voyez tu as passé beaucoup de temps ton temps ton temps il dit pas du temps perdu parce que tu avais des choses quand même à faire tu as passé du temps avec elle à la consoler à lui donner la main à l'embrasser il m'a dit j'ai vu tout ça il m'a dit chaque baiser que tu lui donnais je les recevais aussi ah c'est pas vrai super il m'a dit je les ai reçus embrasse mon papa il m'a dit je les ai reçus aussi ah c'est super tant mieux je les ai reçus chaque fois que tu lui tenais la main et que tu disais dis à papa ça quand il montra de là-haut dis à papa j'ai reçu tes messages il dit j'étais même présent près de toi je les ai reçus les messages parce que tu le disais tellement avec le coeur que je ne pouvais pas finalement ne pas être comment dire d'accord que j'étais il est en train de me couper il parle il parle il parle votre père c'est quand même une puplette d'accord il parle beaucoup je ne pouvais pas être comment dire oh j'ai perdu le fil ça va revenir attendez deux secondes parce que là j'ai mon guide qui me parle aussi en même temps donc c'est pas grave d'accord ok qui c'est qui c'est Jean-Yves ou Jean Jean-Yves oui 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 c'est c'est le fils de mon compagnon d'accord on a l'impression que cette famille est proche de vous vous voyez c'est une famille autre mais une famille qui est beaucoup plus proche vous avez vous voyez comme une adoption d'une deuxième famille qui est plus qui vous entoure qui vous qui vous respecte vous voyez on me montre ça c'est ce qu'il s'est en train de parler en fait vous voyez il y a des bénédictions pour cette partie de cette famille cette famille là donc voilà il y a quand même des malheurs dans cette famille il y a eu des pertes on est en train de me dire d'accord je comprends maintenant et on est en train de me dire que tout se passe bien tout s'est bien passé aussi il y a eu une perte d'un enfant ou d'une petite fille de leur côté à eux ou de leur côté je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a deux enfants il y a un garçon et une petite qui sont passés de l'autre côté il y a quelques années vous voyez au niveau du compagnon sa maman a fait deux fausses couches d'accord une petite fille une petite fille Alizé qui c'est Alizé Élise alors ou Élise voilà d'accord c'est une fausse couche qu'elle a eue non Élise c'est la fille mon compagnon mais qui va avoir un bébé bientôt d'accord d'accord c'est Élise qui a perdu un enfant non d'accord elle a un moment mon compagnon mais il y a longtemps d'accord on a l'impression que cette âme va se réincarner vous voyez c'est pour ça c'est pour ça qu'ils sont en train de parler je ne comprends pas tout on a l'impression que cet enfant l'enfant qui n'a pas pu être incarné de cette maman va se réincarner aujourd'hui dans l'enfant d'Élise ah ben c'est bien d'accord d'accord c'est très bien voilà comme un cadeau voilà l'âme bien se réincarner en train de me dire d'accord elle est en préparation elle est déjà voilà c'est une âme qui va se réincarner d'accord voilà ok c'est pour ça que ça papote voilà et voilà vous voyez c'est une bénédiction qu'on fait par rapport à cette famille qui tout n'a pas été facile pour eux et puis du coup on remet de l'ordre par rapport à tout cet affectif voilà c'est une famille qui serre les coudes sur les choses c'est vrai c'est vrai tout à fait c'est magnifique voilà c'est pour ça qu'il y a cet enfant tout va bien se passer on dit d'accord ça va rassurer le grand-père voilà tout va bien se passer voilà vous avez des questions Alain me poser oh oui j'en ai plein d'accord allez-y quand ma maman s'en est allée on pense qu'on a eu des signes j'aimerais savoir si c'est elle ou quelqu'un d'autre on a des signes si le frère grand est-ce que c'est pas notre imagination non plus c'est votre père c'est Georges oui d'accord c'est Georges qui a donné des messages parce que ta mère n'avait pas encore conscience encore tu sais mon fils il faut 40 jours pour que le corps et l'âme alors en fait l'âme est comment dire elle sort du corps bien sûr mais après au niveau de là elle est montée d'accord elle est revenue elle est revenue après pour les obsèques elle revient mais il dit elle n'est comme ta mère elle doit se détacher de tout ce qui est matériel d'accord même si elle avait Alzheimer on reste toujours avec un attachement matériel donc il faut ces 40 jours d'accord c'est moi généralement c'est nous les aimés qui donnons des signes de bien de leur passage ah oui ok d'accord il y a eu des lumières qui se sont clignotées Alain j'ai une langue qui ne veut plus s'allumer maintenant dans la caisse mortuaire où il était ça veut plus s'allumer d'accord j'ai beau chanter tout ça va plus d'accord c'est parce qu'elle est passée donc c'est une façon à eux mais il est en train de me dire attention au fusible quand tu vas retoucher il dit attention je pense j'y pensais ce matin hein couper bien tout avant de regarder oui oui c'est ce que j'ai pensé aussi ce matin d'accord je voulais vous demander est-ce que je peux enfin est-ce que j'ai l'autorisation de savoir quel est le nom de mon guide alors là je n'ai pas accès à votre guide parce qu'on n'est pas en voyance Alain d'accord je n'ai pas demandé à votre guide il n'a pas l'information c'est avec votre papa que j'ai l'information mais votre père ne connait pas votre guide personnel en fait il ne gère pas tout ça en fait d'accord c'est pas lui qui gère tout ça lui ce qu'il il me dit je reçois tes prières je reçois tes bénédictions je vais aujourd'hui m'occuper de maman je suis surtout dans l'accueil de vous recevoir un jour je viendrai te chercher aussi avec maman il dit ok c'est super c'est ce que je voulais d'accord il me dit après toutes ces choses là ce sont des choses qui ne qui ne m'intéressent pas vraiment votre père quand même c'est quelqu'un d'assez direct je veux dire vous voyez il continue de l'autre côté il a essayé d'être en contact avec vous par la radio il me dit par la radio d'accord oui j'ai sans doute pas fait attention il me dit maintenant tu as une connexion internet on pourrait être en contact avec internet moi j'avais la CB la radio mais avec internet on pourrait peut-être se mettre en contact tous les deux j'aimerais bien mais comment faire c'est ça je n'ai aucune je vous expliquerai tout à l'heure je vous expliquerai après parce que je fais les cultures je pense que c'est mon guide est-ce que je fais bien de le faire je ne sais pas oui il dit bien sûr il me dit rien de mal par contre demande toujours le guide demande toujours ou ton guide ou moi voilà note le nom voilà pour qu'aucun perturbateur parce qu'au début tout est joli tout est bien puis d'un coup ça part en braille il m'a dit c'est parce que tu dois t'arrêter à ce moment là tu le sens plus il me dit c'est parce que tu dois arrêter parce que nous avons nos occupations donc à un moment donné on ne peut pas être constamment là voilà il dit je vais le faire pendant 10 minutes 15 minutes puis après hop on doit passer à autre chose donc voilà à un moment donné tu sens que ce n'est plus la même chose tu vas croire que c'est ton imagination mais laisse tomber tu verras que l'écriture n'est pas la même la façon de parler ce n'est pas ce n'est pas toi l'amour qui est écrit dedans ça ne vient pas forcément de toi ça vient de moi de l'amour qu'on a de l'autre côté d'accord il y a beaucoup beaucoup d'amour beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse voilà c'est très beaucoup mais quand j'ai fait une fois une séance d'écriture il y a 15 jours j'avais l'impression de voir ma maman comme si elle voulait se dire vous dites plus bien c'est important que je l'aime qu'elle m'envoie des bisous mais c'est sans doute mon imagination non il dit parce que ta maman avait quand même une conscience la conscience spirituelle qui était déjà de l'autre côté il y a des choses d'accord il est en train de me dire il y a des choses que vous ne pouvez pas encore comprendre voilà que vous ne pouvez pas comprendre l'esprit est tellement d'accord l'esprit est tellement grandiose que que si vous ne pouvez pas imaginer vous allez venir à ça vous allez venir justement à la télépathie à la transmission à la à cette écriture beaucoup plus fluide à pouvoir voir aussi les défunts à un moment donné mais quand le coeur sera ouvert quand l'humanité sera ouverte au niveau du coeur ah oui voilà je comprends c'est là que tout va être possible entre ce monde et l'autre monde voilà vous avez d'autres questions une autre question Alain oui j'avais une grande tante je n'ai pas connu longtemps parce qu'elle est morte longtemps aussi avant mon papa souvent je pense à elle d'accord il sait sûrement bien de qui je parle oui il est en train de me dire oui oui c'est très bien de qui vous parle il n'y a aucun souci d'accord elle va bien aussi oui elle est toujours je veux dire elle est toujours sur l'autre plan d'accord alors il est en train de me dire ils ne sont pas toujours ensemble voilà ils ne sont pas toujours ensemble mais vous savez il me fait comme ça allez la tante elle y va tout de suite vous voyez il y a toujours des choses à faire avec elle il faut bouger il faut bouger vous voyez on ne peut pas rester tout le temps assise assise c'est le soir quand on est fatigué mais avant il y a toujours des choses à faire il n'est pas forcément je veux dire il n'est pas d'accord il est en train de me dire tu sais mon fils ici c'est une grande fraternité nous sommes tous frères et sœurs après on a des approches beaucoup plus intimes avec des enfants qu'on a eu sur terre et tout mais après tout ça ça se comment dire comment dire on ne possède rien voilà on est tous frères et sœurs et du coup elle fait des choses parce qu'elle s'occupe de gens elle est en train de me montrer elle s'occupe de personnes c'est important pour elle et lui votre père c'est plutôt au niveau de la connexion il travaille au niveau de la connexion de toute façon il me dit aujourd'hui nous avons une technologie tellement avancée qu'il a fallu que j'apprenne de l'autre côté donc tous vos ordinateurs et tout ça pour nous c'est déjà dépassé il dit ah allez voilà tout ça je l'ai connu de l'autre côté pour moi ça a été du nouveau sachant que vous allez pouvoir mais pour nous c'est déjà dépassé tout ça il est passionné alors c'est un grand passionné votre père oui je pense il était en tout cas voilà voilà il nous embrasse très très fort d'accord il dit maman t'embrasse très très fort elle ne peut pas venir comme moi je veux dire actuellement mais elle t'embrasse très très fort elle t'envoie tout son amour alors nous t'envoyons tout notre amour elle n'est pas trop triste quand même de nous avoir quitté non elle n'est pas triste parce que d'accord il sourit parce que il me dit tu sais ta mère a donné tout ce qu'elle pouvait il ne faut pas que tu la pleures dans la tristesse il faut que tu la pleures dans la joie parce qu'aujourd'hui elle est en paix elle n'a pas souffert d'accord elle n'a pas souffert elle comment dire elle est dans la lumière et elle elle te même si elle ne peut pas te serrer physiquement elle te serre parce qu'elle viendra te serrer malgré tout donc tu vas la sentir tu peux la sentir et tu sentiras son parfum il dit je crois que j'ai déjà senti une fois d'accord elle dit c'est son parfum si vous l'avez senti c'est que c'est Alain c'est son parfum tu sentiras son parfum de fleur il dit oui d'accord super voilà tu sentiras de toute façon elle vient elle t'enlacer elle viendra t'enlacer comme moi je viens t'enlacer des fois c'est dommage je ne peux pas la ressentir soyez dans l'instant présent quand vous ressentez ça Alain soyez dans l'instant présent ça veut dire j'accueille et c'est dans l'accueil que vous allez les ressentir ok et souvent et souvent l'accueil ce n'est pas forcément le contact c'est l'amour que vous allez recevoir vous voyez vous êtes baigné dans un amour que vous sentez que ce n'est pas du tout humain ah ok d'accord voilà l'accola de l'amour qui nous donne c'est l'amour qu'on ressent donc quand vous sentez quelque chose quelqu'un qui arrive de la famille parce que vous êtes dans une plénitude à ce moment là vous soyez dans le ressenti dans l'instant présent d'accord l'instant présent ça veut dire je suis bien ancré je reçois parce que c'est de l'amour qu'on reçoit en fait vous savez c'est comme c'est comme Marie quand elle apparaît à des personnes vous voyez les gens sont dans un amour immense ils sont baignés dans l'amour en fait et en fait nos défunts c'est la même chose ah ok d'accord voilà quand on va dans des lieux de culte et qu'on se sent tout d'un coup envahi de quelque chose qui nous envahit c'est une estase en fait estase et bien c'est la même chose c'est comme ça pour eux c'est la collade en fait l'amour qui nous montre d'accord ok vas-y me concentrer un peu plus voilà c'est pas concentrer avec le mental c'est de recevoir de dire cet instant là je le reçois comme une douche vous voyez des fois quand on on prend la douche on va prendre la douche on ne prend pas conscience mais des fois on prend une douche et on est en conscience que cette eau nous baigne et c'est cette eau quand elle nous baigne qu'on reçoit la plénitude et bien c'est la même chose voilà d'accord voilà je vous dirais quoi voilà écoutez on va les laisser partir d'accord il vous embrasse très fort voilà il vous donne des bisous de coeur des coeur de votre mère voilà des pétales de rose de votre mère vous lui avez mis une rose à votre maman Alain il y a une bougie avec une rose pour l'instant une bougie d'honneugène qui se termine oui j'ai gardé des roses des fleurs de l'enterrement j'ai gardé deux roses que j'ai laissé sécher d'accord d'accord il me montre cette rose et il vous la remet aussi d'accord c'est magnifique voilà on va le laisser monter merci à eux merci à mon guide merci à tous ceux qui l'accompagnent voilà allez